Une année et six mois après, Matata Ponyo vient de fouler le sol de son kindu natal. Nous allons essayer d'en parler et aussi essayer d'évoquer les dossiers judiciaires de Matata Ponyo. Vous le savez bien, c'est dans un plateau spécial, dans une coprésentation de Jean-David Quilolo et Paulette Limontou. Bienvenue, bienvenue, merci. Voilà, une toute première. Effectivement. Alors, comme invité, nous avons sélectionné pour vous un cadre de partie LGD, un cadre de la société civile, aussi un indépendant. Alors, un indépendant, je commence par Pioce Roland. Bienvenue. Merci, chers confrères. Je suis heureux de me retrouver encore sur cette terre que j'ai vue la dernière fois que j'étais à Kindu. C'était dans les années 80 et c'était pratiquement la forêt. C'était pratiquement la forêt. Et j'ai effectué à peu près 2300 kilomètres pour venir voir le merveille de cette ville qui se transforme par le leadership exemplaire de quelqu'un qui a donné les stimuli aux autres de faire beaucoup plus. Et ici, nous nous retrouvons sur le site de Mapone University. Et les gens disent qu'on vous a acheté. Tu vois ça ? Bon, écoute, moi, je m'en manque de mauvaise langue, en fait. Un journaliste n'a pas une coloration. Un journaliste, il suffit de respecter la ligne éditoriale de tel ou tel partenaire qui vous invite à couvrir ces événements. Je ne couvre pas seulement ma tata, d'ailleurs, je suis fier. Parce que c'est un modèle de la République. Je ne peux pas couvrir les jusseurs. Je couvre quelqu'un qui a donné un sens à la vie au Kambélé-Mbélé. Qui, hier, était dans le noir. Qui, hier, n'avait pas les goudrons. Qui, hier, n'avait pas des écoles. Qui, hier, n'avait pas une cité du fleuve. Qui, hier, n'avait pas des hôtels. Et aujourd'hui, il fait sortir de la terre ces infrastructures qui donnent la fierté à la République démocratique du Congo. Non seulement au Kindou. Non seulement à la République démocratique du Congo. Mais aussi au monde entier. Puisqu'il y a les professeurs qui viennent d'outre-mer, qui sont logés ici, à Kindou. Voilà. Hier, c'était un poste. On reviendra, donc, à l'âge. Merci. Manik Siyenda. Vous êtes communicateur. Vous êtes communicateur des LGD. Bienvenue, d'abord. Merci beaucoup, Jean-David Quilolo. Voilà. Et votre présence, qu'est-ce que ça signifie ? Ça traduit quoi ? Ben, nous nous sommes venus en délégation pour accompagner le président national de notre parti. Il s'agit du parti LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement. Et nous avons mené un combat ensemble avec le professeur Augustin Matatamponio, depuis le début même du procès. Ces procès farfellus, ces dossiers vides, ces procès d'acharnement et de forcing judiciaire, nous l'avons accompagné depuis la première phase au niveau de la Cour constitutionnelle. Et nous avons exprimé notre vœu en disant haut et fort, désormais, Matatamponio n'est plus seul. Il est avec le LGD, son parti traditionnel. Il est avec le peuple congolais. Mais aussi, il est avec le continent africain. Parce que, vous savez, Matata, c'est un patrimoine collectif pour le continent africain. Vous vous souviendrez qu'après sa gestion à la tête du gouvernement congolais, tout en prêchant par le leadership et gouvernance de qualité, Matata a été considéré comme le modèle des références des gestions africaines. Il a prêché par l'exemplarité des gouvernances auprès de quelques présidents africains, les États africains. Et donc, aujourd'hui, Matata, c'est un homme à la dimension continentale. Et donc, nous sommes venus l'accompagner, effectivement, pour faire un rapport citoyen. Et cela résulte, justement, de cette exigence des rédivabilités. Vous savez, la rédivabilité est un principe des bases des gestions de la République. Nous devons rendre compte, au peuple congolais en général, mais aussi à la population de Maniema, de Kindou, en particulier, sur la situation, le dossier Matata, le complot et l'acharnement, avec toute intention astucieuse d'écarter M. Matata à la course électorale de 2023. Voilà, Papa Mongo, bienvenue. Merci. Voilà, tu as dit, à la presse d'Azurubani ? Nous sommes actifs de la société civile, et nous sommes tous les membres de Kambua Matata. Et nous avons dit, à la Sallique, à la monnaie, «Kindou » parce qu'il y a des Kindou. Et nous avons dit qu'il y a des enveloppes, qu'il y a des lobes sur le terrain, il y a des récipients d'Azurubani, qu'il y a des lobes politiques, aujourd'hui vérité c'est la vérité c'est la politique parce que tu es dans l'université mais là vous avez des sociétés civiles, vous avez accompagné ma tata pour une hausse politicienne ? société civile, nous sommes dans le communisme politicien, non, c'est ce que nous sommes dans l'âme et ce que nous avons retrouvés dans la population Jean David, il n'y a pas de temps gratuitement, il n'y a pas de temps à lire dans un restaurant il n'y a pas de temps à lire, il n'y a pas de temps à lire, il n'y a pas de temps à lire, il n'y a pas de temps à lire il n'y a pas de temps à lire, il n'y a pas de temps à lire, il n'y a pas d'intérêt général voilà, la série de questions, pour l'être Kimoutou, vous avez... je commence par Pius Romain Roland, moi je prends toujours le truc qui dérange et qui fâche Pius Romain Roland, aujourd'hui vous êtes à Kildou, je reprends un peu les questions de mon confrère la communication c'est quoi ? Est-ce qu'un journaliste peut-il être un communicateur ? parce que je lis beaucoup sur Twitter nos compatriotes qui disent que au Kimitel, au Cominatel, tu as fouille maman au livre, aujourd'hui tu es avec Matata Ponyou mais est-ce qu'un journaliste peut-il être un communicateur ? une très belle question, et vous savez que cette question divise beaucoup de non-initiés à la science des communications vous pouvez avoir les communicateurs qui ne sont pas journalistes je peux vous en citer les noms Manix Manix, c'est là, c'est un bon communicateur vous avez Jimmy Kitengue, c'est un bon communicateur vous avez Serge Tibane, c'est un bon communicateur vous avez Patrick Makanga, c'est un bon communicateur vous avez Aristote Ngarime, c'est un bon communicateur il n'a pas fait la presse il n'a pas fait la presse, il n'a pas fait les journalistes ils n'ont pas été à l'IFASIC, ni à l'université catholique du Congo ni à l'UPN, ils n'ont pas fait les communications sociales vous avez encore un autre type ou une autre catégorie des personnes ce sont les journalistes qui ne sont pas forcément des communicateurs il est journaliste mais il ne s'est pas communiqué soit il est présentateur du journal soit il est télé-speakerie ou soit il est dans la rédaction de la presse écrite il ne s'est pas communiqué et vous avez encore une autre catégorie au fait c'est la catégorie des journalistes entre temps communicateurs il sait écrire, il est dans la rédaction entre temps il communique, il vend l'image de son partenaire qui les sollicite c'est payant ça, c'est payant il ne faut pas qu'on oublie ça aussi cette partie des choses mais oui la communication est payante oui la communication elle est payante ça c'est que moi je fais avec les autres je suis journaliste et vous savez que moi j'écris chaque jour matin midi soir j'écris je suis dans mes différentes rédactions et entre temps je communique je vends l'image positive même sans argent pour l'intérêt de la république il faut vendre l'image mais il y a ceux qui ne savent pas communiquer qui vont chercher l'argent quelque part pour mire à l'image aux différentes personnes je ne voudrais pas citer les noms de toutes ces personnes pour leur accorder une publicité gratuite on se connait maintenant ici moi je suis venu en tant que journaliste et communicateur j'ai écrit, j'ai publié, j'ai diffusé et je dois communiquer pour vendre l'image par exemple de l'université de Boston ma pond université cela ne fait pas de vous un valet de Matata ? non écoutez les journalistes ou les communicateurs ne communiquent pas pour les animaux vous communiquez pour ? on communique pour les gouvernants et les gouvernés je suis l'interface c'est à dire ce que la population a besoin de savoir l'acteur politique n'est pas en mesure de communiquer il me le transmet moi je communique à la population je vous donne un exemple une polémique est née à Kinshasa sur le financement de la construction de cette université où nous nous retrouvons aujourd'hui beaucoup d'encre et de salive ont coulé sur les ponts ont été crachés Matata a volé l'argent mais écoutez un journaliste, un communicateur qui veut avoir les éléments à la source doit descendre au nu pour avoir les éléments à la source et nous sommes descendus je le disais je le disais en son temps avant que je ne sois à Kindo j'avais vu à la télévision une plaque estampillée les partenaires ou les contributeurs de cette université je n'avais jamais vu cette plaque estampillée aujourd'hui j'ai vu ça la plaque la plaque oui et les noms ils sont des donateurs oui des contributeurs ok et parmi lesquels parmi lesquels vous avez Kinmashir 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 vous avez Kinmashir Kinmashir ici oui vous avez Kinmashir les alimentations qui sont en Kinshasa la Rao Banque la Sophie Banque vous avez même les particuliers vous avez les entreprises minières vous avez KCC vous avez Roche Mining vous avez Mutanda Mining Moumi vous avez les fondations qui ont donné Gettler a donné de l'argent et vous avez même un maçon un maçon Yuma au Mombo j'ai appris ici et j'ai vu les noms de Yuma au Mombo m'a dit c'est un maçon qui a contribué à hauteur de 100 dollars pour construire ces bâtisses 100 dollars il faut préciser le maçon celui qui construit pas un franc maçon non j'ai dit maçon pas un franc maçon j'ai dit maçon ok un monsieur qui dit il y a la fondation je vois la fondation qui est mise en place pour construire l'université ma part pour la construction de cette université mes 100 dollars sont là mais ces maçons là n'étudient pas ici même ses enfants probablement peut-être ses petits-enfants mais il a donné une contribution de 100 dollars mais vous avez les jouisseurs qui prennent notre argent qu'ils vont construire outre-mer sans tirer la leçon de l'empereur Bokas lorsque vous construisez chez autrui vous construisez pour autrui et je termine par cette petite tranche pour dire ceci les briques avec lesquelles on voit l'université construite si on aurait pris nos 57 millions si on aurait pris nos 57 millions dans les 100 jours dans les 100 jours au lieu de prendre cet argent traverser les forêts les rivières les fleuves la mer l'océan pour aller de l'autre côté nous acheter les préfabriqués qui contiennent l'acide que tu connais l'amiante qui nous donne les cancers mais ces briques ici ne viennent pas de la Tanzanie ces briques ici ne viennent pas de la Zambie et c'est ça la révolution mentale la révolution patriotique c'est ce nos briques qui construit ces bâtisses et ces bâtisses ici ne sera jamais transportés pour aller à Marbella ni à Marrakech ni à Faro ni à Dubaï c'est ici à Kindou Natal où les premiers bénéficiaires sont les habitants de cette ville Manix toujours le mauvais côté des choses beaucoup j'ai lu beaucoup de mes compatriotes sur Twitter c'est vraiment une de mes sources d'information ils disent mais pourquoi ma tata a choisi que Kindou il a été premier ministre de la République Démocratique du Congo il aurait pu faire ça partout ailleurs en République Démocratique du Congo il refait ce qu'a fait Mombuto à l'époque bâtir Badolite ou comment ça s'appelle Kawele donc il ne choisit que là où il est né pour arranger les choses vous qui êtes communicateur communiquez un peu défendez un peu ma tata pourquoi seulement Kindou pourquoi pas au Pouilou chez moi pourquoi pas chez papa Blaise Mongo en Équateur seulement à Kindou Maman Paulette moi je ne voudrais pas vous laisser berner dans ce panier de mensonges qui viennent de nos détracteurs les ennemis de la vérité les ennemis de la bonne gouvernance parce qu'en réalité les détracteurs qui alimentent cette bataille ces combats contre ma tata ce sont ceux-là qui se sont inscrits effectivement dans la logique de la médiocrité parce que le combat contre ma tata c'est un combat de la médiocrité contre la compétence si en cela qu'ils viennent nous injecter cette drogue populaire pour que le genre soit désorienté du chemin de la vérité la vérité elle est simple ma tata un pognon est un produit hautement congolais je voudrais placer cet accent parce que c'est très important il a étudié ici au Congo il a fait ses études universitaires les études secondaires les études primaires ici au Congo il a travaillé ici au Congo et donc ma tata n'a comme référence souci préoccupation majeure l'intérêt de la patrie ça c'est la première deux choses la deuxième deux choses il y a un adage qui nous dit les hommes passent les institutions restent il est vrai ma tata en gérant le gouvernement comme la locomotive de notre gouvernement avec des politiques de gestion très claires et qui ont même apporté des résultats escomptés dans chaque secteur de la vie nationale il a travaillé à son niveau parce que vous ne me direz pas que le transco créé comme une société c'est vrai avec le but de permettre aux Congolais d'avoir de transport urbain afin de permettre la mobilité des citoyens congolais et au niveau de la capitale qu'au niveau de province parce que le transco est une politique des transports urbains mais au delà de cela cette politique a créé des externalités positives en créant de l'emploi aux Congolais en renforçant et en gonflant même le pouvoir d'achat de la population congolaise qui demeure aujourd'hui la population la plus pauvre du continent et cette politique là a été rendue au bénéfice non seulement de la population de Kinshasa non seulement de la population de Kindou mais de la population congolaise dans son ensemble vous ne me direz pas que la société Congo Airways c'est seulement pour la population de Kindou ou la population de Manima encore faudrait-il c'est vrai on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même c'est vrai que dans l'annonce du leadership il y a le côté modèle il y a le côté exemplarité il y a le côté référence mais si Matata ne construit pas à Kindou à Manima qui aurait cru qu'effectivement à Manima il y a de gens il y a de dinfis de cette province qui peuvent apporter quelque chose pour l'intérêt de la nation mais pourquoi les autres je vous ai toujours suivi dans l'un de vos numéros vous avez toujours stimulé les Congolais à pouvoir créer construire chez eux cette émulation là est tellement importante il y a chaque Congolais partout chez lui non mais effectivement c'est vrai nous devons construire partout Matata a construit de routes partout au Congo Matata a créé des infrastructures à Kinshasa il a construit à Lubumbashi il a construit au Kassai il y a même une école qui a été construite sur fond de la fondation Mapon au Kassai Matata a construit là-bas Matata a construit effectivement à l'équateur il a quand même laissé des empreintes indélébiles c'est à dire aujourd'hui il faudrait reconnaître que le leadership de monsieur Matata est un leadership exemplaire est un leadership que nous devons considérer aujourd'hui mais qui dérange malheureusement mais ça dérange qui ? ça dérange le médiocre en réalité ceux-là qui dirigent le pays aujourd'hui devraient utiliser Matata comme une référence le président français Macron n'a pas eu honte de consulter Nicolas Sarkozy et François Hollande lorsqu'il y avait une crise d'ordre sécuritaire qui dérangeait la France aujourd'hui il y a le problème de M23 mais c'est sous Matata qu'on a vaincu M23 et c'était en 2011 alors consulter Matata et chercher à avoir l'expérience des gestions de monsieur Matata pour éradiquer ces fléaux de l'insécurité et pour ça il ne faudrait pas avoir honte parce qu'au-delà de nos clivages au-delà de nos tendances nous tous nous avons comme dénominateur commun le Congo regardez cet édifice vous ne me direz pas que c'est seulement et de manière exclusive les enfants des Kindou qui étudient ici il y a de ceux qui viennent des Kivu des Goma des Bukavu il y a même des Burkinabés parce que vous savez nous nous disons toujours que Matata a une dimension africaine il y a des Angolais qui viennent il y a des Congolais de Brazzaville qui viennent étudier ici pourquoi pas parce qu'ils ont vu la qualité ils ont vu l'excellence si on se l'a que Matata aujourd'hui est condamné Matata aujourd'hui fait l'objet de toutes sortes d'acharnements et des complots politiques simplement parce qu'on veut à tout prix l'écarter je vais peut-être finir par cette anecdote vous savez lorsque nous sommes descendus ici à Kindou nous avons parcouru toute la ville et nous avons recueilli quand même certaines informations venant de la population congolaise et la population nous dira que monsieur Matata pour ce qui concerne l'électricité à Kindou avant qu'il ne laisse le bâton de commandement du gouvernement il avait déjà signé des contrats avec autant de millions avec les partenaires belges pour qu'on amène les machines afin d'installer l'électricité ici mais malheureusement ça a coïncidé du moment où Matata devrait laisser la gestion du gouvernement je vous ai dit au prologue de mon intervention les hommes passent les institutions restent mais où est parti le principe de la continuité de l'État c'est qu'ils sont venus pourtant le matériel était déjà venu au Congo central au port de Matadi mais parce que ce sont des œuvres de Matata ils ont refusé de ramener ces machines pour alimenter la ville de Kindou vous imaginez les degrés de la haine la mauvaise foi les degrés de la mauvaise foi et ça c'est quand même très grave je vous ai dit les degrés Mais papa Romain, je pense que c'est que la plaque m'a donné à mon donateur. Elle a contribué pour qu'on a une université tout à l'heure. Mais je pense que la plaque m'a donné, les trésors publics ne sont plus attaqués. Non, c'est-à-dire qu'elle a été l'occasion de m'aider à mon âme. Il y a moins de m'aider à mon âme. À l'ingue, il y a moins de m'aider à mon âme pour qu'on a venu à gêner sur le lobby, à contacter le bateau. Pour qu'il y ait un modèle. Mais il y a un modèle. Est-ce que le bateau a 57 millions ? Le bateau a saisi le contrat de bateau. Il y a un modèle. Mais 57 millions est-ce que le bateau a récupéré ? Il y a un procès, il y a un modèle qui a récupéré. Il y a un modèle qui a récupéré. 57 millions. Mais au-delà, est-ce qu'il y a un modèle parce que la société, il y a une intégrée, qui ont étéiskistes en compte. Avec lesford et la personne qui est avec lesfois, en fait qu'elles ne viennent pas de news en fait. Il y a un modèle qui contacter qui estshot persecESE. Ils veulent sauter le itailur. Et ils peuvent être vousмотря là mais pas la biche voilà qu'il s'agit son bon d'engagement ou qui m'occupe magnatrice publique bon matin matin à tiendra il m'a des prévisataires de l'eau boya kakobot on sigo ba obote l'angou ba kopé sangou nan pombongo ou ya nani bazouaki pour baton l'université le l'eau monna mboka matata tampon la bonne gouvernance la leadership n'ayasaka pona moka à contacter bateau batongeli ba congolais banan abissou bakoko nabissou et l'eau koyaboui pendant ma bo konaya attendez kibaba n'y a pas besoin de bobo tolèngo mme bo prouvez-vous dans le ministère finance que bongo il m'a qui a trésor public à tongi ango bongo l'état n'a pas besoin de bobo tolèngo ça c'est un bakangi bar mandateur et belé au détournement des derniers publics et l'eau konine ba saisie d'an bar mandateur et ba n'a pas par équipé d'un bon abou s'en allaita et zangakini et je reviens 6 57 millions et bima et samba mitouka et samba bauter na ba france la banine tout ça ba l'équipé d'un côté le contraire c'est quand cette mieux commis et raison pour moi c'est quand c'est une bataille mais ma tata tandis ma boko proje n'a pas besoin d'un bateau l'état bateau lango parce qu'ils a ma tata n'a qu'il soit le korya l'oubaki à waake à 10 kg enough in the world cacier nagbado mais pardon mama mais comme des premiers ministres en balycar la bouvernava de moboutou de l'ombe desdé dédé 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 de cassavu ou di lélo se qui premier ministre mouko assaki et l'okoyabous pour tous les Il y a d'abord 11 provinces, mais il y a 11 provinces, il y a 11 provinces, c'est un modèle. Ils ont dit qu'il y a beaucoup de choses, les sociétés civiles ne défendent pas le bateau où on voyageait, ils défendent que le tribalisme était, ils défendent que je fuis à ma l'âme, que je suis à ma l'âme, ma tata Azali est escrave de la conscience, je suis à ma l'âme, je suis à ma l'âme. M. Pius, une année après, ma tata est venue ici, est-ce déjà une décrispation dans son dossier judiciaire ? Avant que je ne réponde à la question, laissez-moi un peu compléter les autres amis par rapport à la privatisation de l'université par... Ou l'étatisation. Ou l'étatisation par ma tata. Je voulais dire ceci, la meilleure façon d'étatiser l'université, c'est sur deux aspects. Soit apporter une enveloppe de plus pour construire d'autres facultés et inscrire les bourses des étudiants. C'est ça la meilleure façon d'accompagner. Je pense que M. Blaise a bien expliqué par rapport à ceux qui veulent l'argent, qui n'ont pas construit, mais qui sont disculpés de la justice. Tandis que c'est lui qui a tendu les mains au partenaire. Je dis bien au partenaire. Et que l'état, avant d'étatiser cette université, doit contacter tous les partenaires qui ont mis de l'argent pour construire cette université. Donc, Félix Soazé, quoi, a dit ceci. Un autre héritage qui se développe en République démocratique du Congo, c'est la mauvaise faune. Plutôt d'encourager les initiatives pareilles, puisque Papa Blaise a parlé des onze provinces. Non, à l'époque, d'abord, c'était six, neuf. Autant des premiers ministres que nous avons vus, il y a des provinces qui ont battu les records. Si chaque premier ministre avait une vision lointaine comme celle-ci, de mettre une université pareille dans sa province, même pas dans son village, nécessairement dans sa province... Ce n'est pas du tribalisme, ça ? C'est ce qu'on réproche, Amatata ? Non. Qu'est-ce que vous appelez le tribalisme ? Les nominations qui sont là-bas, là, ce n'est pas le tribalisme. Quand il y a les nominations mono-ethniques, mono-tribales, là, ce n'est pas le tribalisme. Mais quelqu'un qui prend une infrastructure pareille, et ceux qui étudient ici, ce ne sont pas que les natifs de Kindou. Mais ils devaient aussi aller construire une université pareille comme... En quatre ans ! En quatre ans ! Au niveau des bases où il est, par exemple ? En quatre ans, il a réalisé ça. En quatre ans ? En quatre ans, il a réalisé ceci. Et ceux qui ont battu le record d'être premier ministre, d'être des ministres, des députés, pourquoi ils ne peuvent pas l'imiter ? Il faut l'imiter ! Même Dieu lui-même n'a pas tout créé. Vous pouvez me dire que Dieu a créé les moustiques. Les moustiques sont les produits de la saleté. Dieu n'a pas créé les moustiques. Donc pour vous, le fait d'étatiser, c'est de la mauvaise foi ? C'est de la mauvaise foi. Vouloir étatiser. Mais si on ose étatiser cette université, je trouverais les sachets ici et les bouteilles en place. Donc ici, il n'y a pas de sachet ? J'ai cherché, ça m'énerve. Il n'y a pas de bouteilles ? Non, j'ai cherché partout. Tout Kinde où j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Alors qu'à Kinshasa, devant ma porte, dès que je me réveille, il y a les bouteilles, il y a les sachets, il y a tout. Je ne sens même pas l'odeur du chanvre ici. Donc, le Congo est tellement beau, le Congo est tellement merveilleux. Il nous faut des gens de bonne volonté, disposés à aider ce pays. Manix a dit, ma tata, c'est le pur produit. Je ne dis pas pire, parce qu'il y a certains, tu comprends, entre I et U. Je dis pur. Produit. Produit de la République démocratique du Congo. Quoi de plus normal ? Il dit, je n'ai même pas un appartement à l'extérieur. C'est ça, justement, ce qui énerve les juisseurs. Les juisseurs, au lieu d'aller dans leur... Pour ce moment, je parle, il n'y a pas le tribalisme. S'il y a le tribalisme, prends ta carte d'électeur, commence à enlever tout ce qui se trouve là-bas. Provinces, secteurs, c'est ça le tribalisme qui se trouve dans la carte d'électeur. Tant que ça se trouve là, chacun de nous a une origine. Non, il faut privilégier son origine. Mais comment ? J'ai vu au bord du lac Moukamba, j'ai oublié les noms de ces messieurs-là. Il a construit une très belle villa. Magnifique villa. Je me suis dit, mais tous les opérateurs économiques qui ont connu cette province, tous les ministres, tous les députés, tous les ADG, tous les premiers ministres, si chacun en sait qui le concerne, pouvaient mettre une villa pareille, 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 partout. Peut-être la dernière descente du chef de l'État, il ne pouvait pas dormir là ou là-dedans. Vous parlez, vous êtes ici au niveau de Manima, avant qu'on parle d'aspect judiciaire. Mais il n'y a pas du courant ici au niveau... La mauvaise foi. Manix vous a dit... Il n'y a pas du courant. Mais Manix vous a dit, il y a les poteaux, il y a l'électricité, il y a la continuité des services publics de l'État. Mais ils ne peuvent pas tout faire. Ma tête a goudronné Kindou. Même ceux qui l'insultent, qui sont contre lui, ils marchent sous le goudron, ils sont maudits par Dieu. C'est ça la logique des choses. On ne crache pas dans la main qui t'a nourri. Depuis longtemps, je sais qu'il y a des personnalités politiques qui ont su faire quelque chose ici, notamment l'État Mouamba, qu'on a cité. Ma tête a donné le sens à la vie. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec cette communication, ça risque encore d'énerver et le dossier judiciaire risque encore d'être noirci ? Une fois qu'on rentre là-bas, on dit que non, Matata... Non, si nous sommes dans un État sérieux, si nous sommes dans un État sérieux, en réalité, on devrait l'accompagner. Accompagner, Matata ? Oui, on devrait l'accompagner. Si nous sommes dans un État sérieux, on devrait l'accompagner. Je vous ai dit, sur la plaque estampillée, tous les contributeurs, il n'y a pas les noms de Matata. Il n'y en a pas. Il n'y a pas les noms de Matata. J'ai suivi un confrère qui a dit, Matata a une société dont son père est actionnaire. Je me suis dit, tiens... Son père, Moucheti. Papa Edouard Moucheti. Moucheti. Matata. Il est mort il y a longtemps, comment un cadavre peut être ou mort peut être actionnaire dans une société ? Et c'est ce genre de personnes qu'on accorde les crédits par certains responsables qui les écoutent. Mais moi, je descends à la base, devant sa case, quelqu'un qui n'a pas honte de son passé, qui l'a valorisé sa case. La case de son père. La case de son père. Il y a la buste de son père. Mais, voilà une communication diabolique et satanique. Son père qui est sous la terre, il est actionnaire dans une société. Et qui perçoit cet argent ? Les dividendes de cette société, puisqu'il est actionnaire. C'est ça, la mauvaise foi. La mauvaise communication. Alors, s'il faut revenir sur le plan judiciaire. Vous savez, David, vous pouvez compter combien de fois j'étais sur votre plateau à propos de ce dossier ? J'ouvre une parenthèse. Plus d'une fois. J'ouvre une parenthèse. Lorsque le dossier Matata et Oben Minakou Sakata a surgi, la loi Oben Sakata, je suis le seul qui est monté au créneau pour défendre cette loi. Même les juristes, les avocats qui ont marché, n'ont pas su la quintessence, le contenu de cette loi. Je cite son nom puisqu'il m'avait donné l'argent au Parlement. La mère Mende. Vous avez donné de l'argent pour quoi ? Il m'a donné, m'a dit, tu es le seul qui m'a fait comprendre cette loi, je ne la comprenais pas. Pas pour défendre ? Non, pas pour défendre, tu es le seul qui m'a fait comprendre cette loi. C'est-à-dire, au début, la constitution, l'article 142, consacrait les parquets dans l'appareil judiciaire. Le parquet tribunal, c'était dans l'appareil judiciaire. Mais, lorsqu'on a révisé la constitution, on a détaché le parquet. Les parquets sont devenus le bras séculier qui poursuit les infractions et sous l'autorisation et sous la tutelle du ministre de la Justice. Les tribunaux sont restés indépendants. Les jugés restaient indépendants pour rendre son jugement. Mais les lois organiques y afférentes qui consacraient cela n'ont pas été touchées. Mais la constitution avait été modifiée. Mais vous avez les juristes qui ont marché, qui n'ont pas compris. Et c'est ça, le plus grand défaut de ceux-là que vous appelez abusivement journalistes qui ne lisent pas. Ils sont dans les bureaux en train de chercher l'argent pour saquer les personnalités des autres. Mais ils ne lisent pas. Ce que je viens de vous donner, si je peux créer un débat ou susciter un débat avec n'importe quel juriste, il ne va pas me battre. Puisqu'il ne comprend pas. Alors, dans les deux mêlées judiciaires de Matatampogne, je vous ai dit plusieurs fois que j'étais là. C'est un dossier que j'ai suivi depuis longtemps. Vous avez l'IGF, toujours cet IGF, qui mène les enquêtes. Et dans les enquêtes, il enlève certains éléments qui sont au parc de Bukanganos. Justement pour charger Matatampogne. On prend le premier ministre, Ilunga Ilungkamb. On l'amène à un endroit. N'oubliez pas que le parc de Bukanganos est une superficie de la ville de Paris. On l'amène à un endroit où rien n'avait été fait. Le premier ministre s'exclame et les autres ouvrent le dossier judiciaire. Pourtant, nous avons mangé Bukanganos. Je prends quiconque des filles qui les regarde au niveau de Pascal. Au niveau de Pascal, vous allez voir Bukanganos. Est-ce que le fait de venir ici, ça va décrisper ce dossier ? Ou crisper. Ou crisper. Non, le dossier en réalité est vide. C'est vide. Le dossier en réalité est vide. Pourquoi ? D'une juridiction inférieure qui s'est déclarée incompétente, les dossiers transférés à la juridiction des juridictions, la cour des cours, dans un arrêt. RP-001. Selon l'article 168 de la Constitution, les arrêts de la cour sont exécutoires, opposables à tous. Même le pouvoir public doit s'y conformer. Mais le dossier quitte la cour des cours va descendre à la cour qui s'était déclarée incompétente. Cette fois-ci, dans une requête pour demander l'interprétation de l'incise dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Est-ce que le parquet a compétence de solliciter l'interprétation à la cour des cours ? Il faut lire la Constitution. C'est pourquoi je dis que les procureurs prèvent la cour des cassations en réalité, en rouvrant ce dossier dont la cour constitutionnelle s'était déclarée déjà incompétente, a marché sur les lois. Et la loi doit être rigoureuse vis-à-vis de lui et il doit répondre aux lois. Manik Siyenda, l'ancien Premier ministre est allé aux États-Unis, il est revenu. Cette fois-ci, une année après, il est venu ici à Kindou. Est-ce que c'est déjà la voie d'une décrispation dans tous les dossiers judiciaires ? Déjà, il faudrait dire que M. Matata, en tant que sujet de droit, qui n'a pas fait l'objet d'une quelconque condamnation de la justice, bénéficie de tous ces droits et libertés fondamentaux, garantis, et dans la Constitution, autant pour le loi de la République. Il a le droit de se déplacer, il a le droit de circuler librement, et surtout que le droit de circuler fait partie effectivement de droits fondamentalement garantis dans notre Constitution et donc aucune autorité. Mais à un certain temps, il a été interdit. Non mais justement, parce que nous sommes en face de gens qui clachent sur la Constitution. Mais cette fois-ci, ils se sont rétractés. Non mais écoutez, le dossier Matata, il y a mes frères qui viennent de le dire. C'est un dossier vide. Comment pouvez-vous, d'ailleurs, je reviendrai peut-être avec ample détail sur ces questions-là, pour expliquer aux Congolais autant d'incongruité et d'irrationalité attachées à ces dossiers judiciaires autour de M. Matata ? Oui, allez-y. Alors, la première question qu'on se pose, et c'est une question qui relève d'une exigence d'orthodoxie juridique, et surtout de droit constitutionnel congolais, comment on peut justifier, ne serait-ce que ces mécanismes juridiques, dès par la passerelle qui transite le dossier du greffe de la Cour constitutionnelle vers la Cour de cassation. Parce que le dossier Matata, d'abord je commencerai au niveau de biens aérianisés, au niveau de la Cour de cassation, la première phase, où le dossier a été déjà classé sans suite, et l'affaire est close, mais malheureusement, la récouverture des immunités n'a jamais été possible. Parce que la levée des immunités a été rendue possible au travers de la demande du parquet près de la Cour de cassation, mais pour le dossier bien aérianisé. Mais la Cour constitutionnelle s'est greffée à cette démarche, sans pour autant respecter la procédure, parce que devant le juge de la Cour de cassation, la seule question qui se pose, c'est celle de savoir est-ce qu'on juge M. Matata comme sénateur ? Est-ce qu'on juge M. Matata comme l'actuel Premier ministre ? En ce que je sache, l'actuel Premier ministre c'est M. Samaloukondé, ce n'est pas M. Matata. Est-ce que vous voulez juger M. Matata comme un ancien Premier ministre de la République ? Alors je commencerai par le premier volet. Comme sénateur, les conditions sont bien posées dans la condition, les conditions des procédures. Avant de poursuivre un sénateur, il y a une condition sine qua non, la demande préalable de la levée des immunités au niveau du Sénat. Ce qui n'a jamais été fait pour le cas Bukangalons. C'est seulement pour le bien aérianisé. Heureusement. Ou malheureusement. D'où la question sur base de quels fondements juridiques la Cour de cassation s'effondre pour poursuivre M. Matata. Et même je reviens dans l'hypothèse où on veut le juger comme l'actuel Premier ministre. Il faudrait encore consulter les procédures y afférentes telles que prévues dans la Constitution. Avant de convoquer un Premier ministre ou de traduire un Premier ministre en justice, il faudrait qu'il y ait la convocation du Congrès. Est-ce que le Congrès du Parlement a été réuni pour traduire M. Matata en justice ? Il n'y en a jamais eu. Vous ne le voyez pas. Toutes les exceptions ont été soulevées lors du dernier procès. Mais en répondant, le Premier président de la Cour de cassation, c'est comme s'il n'a pas tenu compte de ça. Il fallait juste saisir la Cour constitutionnelle pour interprétation. C'est que malgré toutes les exceptions soulevées, il n'a pas tenu compte de ça. Justement, le Premier président, vous savez, le juge, lorsqu'ils sont dans cette posture de faire dire le droit, les juges se réfèrent à toutes les sources formelles du droit. Il s'agit de la jurisprudence, la doctrine, les principes généraux de droit. Et même, les jugements déjà rendus, c'est cela même la jurisprudence. Parce que la jurisprudence, par définition, c'est l'ensemble des décisions judiciaires rendues et qui servent de juge comme référence pour faire dire le droit. Mais malheureusement, le juge de la Cour de cassation n'a pas tenu compte de tout ça. Encore chose grave. Et de manière intentionnelle, il a voulu saper, zapper même, l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur le même dossier. Et il n'a pas été évoqué. Mais cet arrêt n'a pas été évoqué. Mais encore, les scandales judiciaires, c'est le fait que le juge soit plongé dans une confusion inacceptable. Les juges ne savent même pas ce que c'est le recours en interprétation de la Constitution et l'exception d'inconstitutionnalité. Parce que le juge s'est appuyé sur le libellé de l'article 162 de la Constitution qui, effectivement, donne au juge les cutus de pouvoir initier ces principes de l'exception d'inconstitutionnalité. Mais attention ! Ici, nous sommes dans une matière des technologies de droit. Il s'agit du droit constitutionnel, s'il vous plaît. Lorsqu'on parle de l'exception d'inconstitutionnalité, ces principes ne s'appliquent que lorsque une partie au procès constate que l'autre partie a évoqué des dispositions légales contraires à la Constitution. C'est par là que cette partie demandera au juge, effectivement, au moyen de ces principes d'exception d'inconstitutionnalité, de pouvoir opposer les dispositions constitutionnelles par rapport à la disposition légale citée en pleine audience. Ce qui n'a jamais été le cas. Parce que si, il faudrait même rester dans la logique du juge, selon l'exception d'inconstitutionnalité. Cela voudrait tout simplement dire, le juge de la Cour de cassation veut dire au juge de la Cour constitutionnelle que l'article 164 de la Constitution est inconstitutionnel. Or, la Constitution ne peut pas être inconstitutionnelle. Deuxième chose, allons même dans l'absturdité. Admettons qu'il se décide à vouloir créer une chambre spéciale pour se rétracter par rapport au premier arrêt qui a été déjà rendu. Alors qu'en droit, il n'existe aucun mécanisme juridique pour que le juge de la Cour constitutionnelle revienne sur les arrêts déjà rendus. Je vous donne un fait. Et c'est le fait le plus probant. La Cour est composée de neuf membres. Et parmi le neuf membres, il y a deux juges qui se sont fait ajouter au remplacement des juges Kalouba et l'autre. Ce qu'il voudrait dire, et déjà même il y a des principes, ceux-là ils savent et le président de la Cour de cassation le sait. Parce que cela est prévu même dans la loi organique qui organise la Cour constitutionnelle. Il est bien indiqué qu'un juge ne peut pas statuer deux fois sur une affaire qu'il a déjà statuée. Or, si vous voyez parmi le neuf, il y a deux juges, c'est-à-dire il y a sept juges qui ont déjà statué sur l'affaire Matata. Or, les règlements d'ordre intérieur et la loi qui organise la Cour constitutionnelle donnent la condition pour qu'un quorum soit atteint, il faut à la limite cinq ou six juges. Alors que là, il n'y a que deux juges qui sont commandés. Pourquoi vous voulez que ce principe soit appliqué au niveau de la Cour constitutionnelle alors qu'au niveau de la Cour de cassation ça a été fait ? C'est que cette même Cour a connu cette affaire. Alors, elle s'était déclarée incompétente pour que l'affaire aille au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Donc, cette Cour de cassation a connu deux fois l'affaire Matata. Il veut le succès sur le produit. Non mais s'il vous plaît, M. Jean-David, c'est comme ça que je parle de la rébellion judiciaire. Ça, c'est une catastrophe. Le problème, c'est Matata. On veut éliminer Matata sans pour autant respecter les règles de droit prévues. Lorsqu'on parle de l'état de droit, je ne parle pas de l'état des doigts. Parce que les gens-là des ludopèses, en faisant le deux doigts, ils pensent que c'est ça, un état de droit. Je ne parle pas de l'état des doigts. Je ne parle pas de l'état des droits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condamnation, des peines, des procédures, d'infractions en dehors de la loi. C'est même ça le corollaire du principe de la légalité de peine. C'est-à-dire qu'avant de juger quelqu'un, il faudrait se référer de ce que la loi a prévu. Tant que la loi ne dit rien, le juge ne peut pas se fonder sur des choses qui n'existent pas. Où est-ce qu'on parlerait alors de l'indépendance des juges ? On dit deux fois, je ne suis pas spécialiste, mais on dit qu'il est fait préciser le droit. Non, mais si, les faits, en tout cas, incitent à ce qu'on puisse créer... Non, mais oui, quand on dit le fait précède le droit, il est vrai. Le monde a existé avant bien... Le droit. Avant le droit. Exactement. Je ne refuse pas. Mais effectivement, le droit est venu pour réguler la société. Autrefois, on vivait dans ce qu'on appelait l'état de jungle, l'état des natures, œil pour œil, d'un pour temps. Vous êtes fort, vous dominez sur le faible. Lorsque le droit est venu, lorsque la loi est venue, la loi nous dit, nul n'est au-dessus de la loi. C'est-à-dire, désormais, dans cette société des humains, il doit y avoir des règles juridiques qui doivent nous régir. C'est en cela que le droit... Le monde évolue, et donc, par exemple, la cybercriminalité, on a dû adapter la loi par rapport à la cybercriminalité. Non, mais madame, la loi évolue avec... Peut-être pour finir, pour finir une seconde, s'il vous plaît, pour finir. Vous savez, dans le dossier Matata, la solution, elle est très simple. Laquelle ? La solution, c'est de réajuster notre législation congolaise. Parce qu'il y a un vide juridique. Il n'y a aucun soubassement juridique qui traite la question de poursuite des anciens premiers ministres. Alors, d'où la responsabilité des parlementaires. Et surtout que l'union sacrée de la nation en dotient la clé de la majorité parlementaire des bauderies, qui ont fonctionné pour des raisons politiques, voulues sous la houlette de leur président d'autorité morale, le roi Manitou, qui s'est récroqué vite dans un coin de la République, sans pour autant faire quelque chose de plus important. Mais ils ont ces privilèges-là de la majorité parlementaire. C'est aux députés d'initier de loi, et de lois qui doivent être débattues, adoptées au niveau du Parlement, et adoptées ! Monsieur Manix, n'oublie pas, n'oublie pas que cette cour s'est dédiée dans les comptes assurés électoraux. Il y a eu des députés qui ont été votés, et c'est au cours, lorsque le président a intervenu, il y a d'autres qui ont été invalidés. Il y a un cas par rapport à ça. Je voudrais d'abord répondre. J'aimerais qu'ils répondent, et puis vous allez parler, et puis on va parler de la mobilisation avec papa. Non mais s'il vous plaît, Jean-David, il ne faut pas confondre les choses. J'ai entendu beaucoup de gens, il y a même d'autres qui évoquent le cas de l'article 220 de la Constitution, qui n'a rien à voir avec l'affaire Matata, parce que là il s'agit des matières qui concernent les révisions de la Constitution. Mais puisque vous parlez des députés qui ont été validés, invalidés par la suite, révalidés par la suite... Non mais attention, au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a deux types d'arrêts. Il y a des arrêts, avant de dire droit, qui ne sont pas des arrêts définitifs, ce sont des arrêts des principes. C'est-à-dire que ce sont des arrêts qui permettent au juge de poser des principes qui amèneraient au juge de rendre la décision définitive, tout en se référant aux principes de droit préalablement posés. Je vous donne le cas patent. Le prononcé du juge de la Cour de cassation a été accouché sur base d'un arrêt. Mais cet arrêt-là n'a pas été définitif. C'était un arrêt avant de dire droit, arrêt des principes. Parce que le juge de la Cour de cassation a besoin d'un certain éclairage venant, justement, de la Cour constitutionnelle. Donc c'est pareil. Lorsque la Cour constitutionnelle invalide un certain nombre de députés, départ, un arrêt avant de dire le droit. Mais il faudrait se contenter de l'arrêt définitif, qui d'ailleurs atteste l'effectivité des députés élus. C'est par l'arrêt définitif, parce que si vous ne tenez pas compte de l'arrêt définitif, effectivement, il y aura un conflit de pouvoir judiciaire, parce que les autres partis peuvent venir avec un autre arrêt, en brandissant, contre l'arrêt définitif qui a été déjà rendu, alors que le précédent arrêt n'a été qu'un arrêt des principes qui n'a rien à voir avec l'arrêt définitif. Ce sont là des notions... Vous savez, le grand problème avec la classe politique congolaise, il y a des gens qui ne veulent pas apprendre. Il y a des gens qui disent que Bossolo n'a politique, mais en réalité, il s'agit de l'Okoutan à politique. Il y a des gens qui veulent parler de la Cour constitutionnelle, mais sans avoir lu, ne serait-ce que la Constitution, sans avoir lu, ne serait-ce que la loi qui organise la Cour constitutionnelle. Apprenons, et je pense que ça va nous aider pour l'avenir de notre patrie. Je voulais compléter par rapport à la question que vous avez posée sur les faits qui précèdent le droit. Vous ne pouvez pas être jugé dans le vide. Il faut qu'il y ait des faits pour que le droit s'en saisisse. Et le droit est là pour réguler la société. Tout à fait. Et j'entends certaines personnes dire, « Bon oui, c'est vrai, le droit a dit... » « Mais nous voulons savoir ce qui s'est passé à Bukangalos. » Nous ne sommes pas dans une monarchie où un monsieur se réveille le matin, il prend une décision unilatérale, « Amenez-moi ma tata ici, vous les jugez, et vous les guillotinez. » Non, nous sommes dans une république. Une république est fondée sur les valeurs républicaines et les valeurs républicaines sont sur les lois. Et le premier article de la Constitution dit que la République démocratique du Congo, dans ses frontières, à une superficie, autant c'est un état de droit. Un état de droit, ça signifie que tout le monde est en dessous de la loi, y compris le chef de l'État. Maintenant, pour revenir à cette monstruosité de la Cour des Cassations. La Cour des Cassations elle-même, les magistrats se sont réunis dans une plénière pour trancher cette affaire des matades. En conclusion, un procès verbal a été établi du 18 mai 2021. Dont la conclusion est celle-ci. Il a été adopté par la plénière que c'est seul le procureur général près de la Cour constitutionnelle qui est compétent pour instruire un dossier des faits rélevants de la Cour constitutionnelle. Par conséquent, le procureur général près de la Cour des Cassations, c'est lui qui poursuit ma date, est un compétent pour instruire l'affaire mettant en cause pas le premier ministre, mettant en cause Matata Pognou. Étant entendu que ces faits ont été commis quand il exerçait les fonctions de premier ministre, telle est la position que le parquet près de la Cour des Cassations a dégagé. Comment en 2021 vous dégagez la position que le procureur est incompétent de poursuivre l'affaire rélevante de Matata Pognou quand il exerçait la fonction de premier ministre ? Et on y revient pour la deuxième fois pour demander à la Cour d'interpréter l'incise de cet article. Au fait, ça signifie quoi ? La Cour des Cassations est à la recherche d'une compétence pour s'acharner sur un individu. Elle ne trouve pas. Elle ne trouve pas. cette compétence n'existe pas. Je pense que Manix vous a bien expliqué. Mais non ! Terminé comme ça, on parle maintenant de la mobilité. Qu'est-ce qui choque ? Qu'est-ce qui choque ? Nos confrères ne veulent pas lire. Pourquoi ils ne veulent pas lire ? Parce que la profession est trifeux des mécaniciens, des pharmaciens, des infirmiers. des infirmiers. Des journalistes ? Pas de journalistes. Je dis que notre profession est trifeux des mécaniciens, des pharmaciens, des infirmiers et des anciens insulteurs qui n'ont pas trouvé la place dans leur domaine précis. Ils sont venus s'abriter dans notre domaine se faisant passer pour journalistes lorsqu'on lutte en micro avec la magie de la technologie. Il y a l'écran et c'est dit journaliste. Mais prends seulement les stylos et le papier. Ravis-lui l'article et le téléphone. Enferme-lui dans une maison. Dis-lui de te pondre un article. Incapable. Mais regardez là où il excelle. Tu ne vois plus cela. Maman, on lui paye comme ça. Tu ne vois plus cela. On lui paye comme ça. Tu ne vois Manix. Il est comme ça. Il ne te dira rien des faits que nous venons expliquer ici. Et tu verras que cette émission qui sera suivie, la première des choses, ma tata a déboursé beaucoup d'argent pour donner à ces gens-là. Est-ce qu'ils disent la vérité ? Mais il est incapable d'ouvrir les dispositions qui sont évoquées ici pour les comparer à la Constitution. C'est ça la monstruosité de notre profession. Pour répondre à la question qu'un journaliste, c'est qu'on nous a appelés dans un autre domaine. Non, il faut être patriote puisque c'est le pays. Mais Boston ici, l'université ici, n'est pas sur le lac Kivu de l'autre côté. Ça se trouve au Congo. Quoi de plus normal, on doit valoriser notre œuvre. Papa, oui, vous en tant que membre de société civile, vous essayez quand même de parler de la mobilisation que vous avez trouvée suite à... C'est-à-dire, quand vous avez un droit qui a été dans l'État, vous avez poursuivi le droit de la Cour de Constitutionnel et de la Cour de Constitutionnel. Pourquoi pas même la Cour de la Perté ? Mais il nous sent. Ma tata, il y a des missions qui ont eu pour ça qu'il y a que le problème est à ma tata. Pour ça, il y a des missions qui ont eu pour ça qu'il y a la première mission. Il y a des candidatures en 2023. pour ce pronom, c'était mais il y a des missions pour ça qu'il y a des missions qui ont eu pour ça qu'il y a des missions qui ont eu l'université. Mais, Jean-David, il y a des missions qui ont eu l'université, il y a des missions qui ont eu pour l'université. c'est-à-dire mobilisation. Mais, vous voulez quoi ? Il y avait des bouclages ici. Il y avait des bouclages pour le bâton et la population où il y a des missions qui ont eu l'université. École primaire et école secondaire. Après l'hôpital, c'est-à-dire l'université où il y a un hôpital. D'ailleurs, il y a un hôpital où il y a un hôpital où il y a un hôpital. Il y a un hôpital. En plus de cela, il y a le vrai cité du frêve. Il y a Bindo, il y a des gens qui ont eu les tondes. Mais, il y a un hôpital. Il y a un hôpital. Il y a un hôpital. Je peux répondre à cette question de bouclage qui a été fait. Vous savez, la constitution a été violée. Un sénateur Manix vous a expliqué que l'affaire dans laquelle ma tate est poursuivie, ses immunités n'ont pas été élevées. Il est gardé comme sénateur. Mais, en tant que sénateur, trois mois après, selon les dispositions constitutionnelles, on va en vacances parlementaires. C'est-à-dire, la première session commence du 15 mars au 15 juin. Pendant trois mois. du 15 juin au 15 septembre, on est en vacances. Du 15 septembre au 15 décembre, on n'est pas dans la session. Mais pendant une année et six mois, en tant que sénateur, on lui a refusé même les mouvements à l'intérieur de son pays. Lorsqu'on constate que le dossier est vide et que la cour de cassation est à la recherche de la compétence, elle ne la trouve pas, bon, qu'on lui laisse quand même partir. En le laissant partir, l'ordre a été donné. Bouclage, couvre-feu, imaginaire, ici, ici, et ce qui a été curieux, c'est que à la descente de son avion, il y avait un monde fou à l'aéroport qui l'a accompagné de l'aéroport jusqu'à la place de la tribune centrale, à pied. Et certains qui n'ont pas été là disent puisque nous sommes au travail mais nous sommes des cœurs avec lui. Malgré tout ce qui a été mis en mouvement pour l'empêcher de venir, ma tata est chez lui. Pourquoi ? C'est ça, la beauté de la démocratie et de l'état de droit. Non, ça, ce n'est pas la démocratie. Il peut se mouvoir à l'intérieur de son pays. Manix, vous, vous dites des doigts. Mais écoute, on peut se mouvoir, on peut se mouvoir, mais on ne peut pas dire à la population ou dire créer les bouclages, mettre les barrières avec son âge, patati patata. Ce qui est positif ici en créant la relation mystérieuse, c'est que peut-être Blaise en a parlé, ce qui choque les individus ici, c'est quoi ? Vous voyez l'école primaire qui est là-bas. Une école qui a été construite pour les pauvres. Et dans cette école, tous les élèves qui sont là-bas mangent à leur faim, gratuitement. gratuitement. Et ils créent un autre aspect de vie dans le ménage, dans le foyer. Je donne un exemple. Moi, j'aime bien partir avec les exemples. Non, c'est parce que vous l'avez arraché la parole. Je termine. Vous avez dans une famille cinq ou six enfants. De ces six enfants, vous avez trois ou quatre qui étudient gratuitement et mangent gratuitement à l'école. C'est-à-dire, dans leur foyer, la nourriture qui était prévue pour six personnes, les enfants qui étudient ici sont déjà rassagés. C'est que la nourriture qui était prévue pour six personnes... C'est pas ça du... Ça, c'est pas le diable. Non, c'est une réalité vivante. Non, non, s'il te plaît. C'est une réalité vivante puisque nous avons vu l'exemple d'un enfant dont le ventre ne se confondait pas avec les dos. Mais un enfant hyper intelligent. Comment quelqu'un qui crée une relation mystérieuse... C'est ça l'amour de la patrie qu'on demande à tout le monde. On demande, effectivement. de le faire mais malheureusement au lieu de le faire même de prendre en charge un bon nombre d'enfants qui soient dans leur maison ils sont là pour combattre une magnifique... C'est pas bon ça ? Oui. Je t'ai en train de dire que le leader va être belé. Oui. Il y a des gens qui sont dans la commune. C'est, c'est. Mais il y a des gens qui ont dit ma tata qui dit tout ça mais il y a beaucoup de leaders ici. Non, papa, il y a des gens qui ont dit qu'il y a des questions qui ont dit qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qu'ils ne sont pas qui ont dit « qu'il y a des gens qui ont dit J'ai délogé par la ville de Chishekedi. Les amis ont sacré sa famille même à ma tata. Parce qu'ils ont sacré les amis. Les amis ont parlé avec la population. Pour apporter les amis, ils ont mis le premier. Puis ils ont mis le papier. Ils ont mis le mot, ils ont mis le très bon. Ils ont mis le moqueur, ils ont mis le poumptail. Ils ont mis le poumptail. Ils ont mis le poumptail, ils ont mis le poumptail, il a mis le poumptail. Ma tata est venu contre la population. ma tête à joindre à joindre à la paris alibi à l'obé hier ok geren est ce bateau bas au fahm zalé zana est il faut moins bomba parisadu en basso mando qui porte binana mouna parfaite pas fait a cana mboko ezarina nanana matanga ty mcg de galonique a l'amata naba combattait et cc dd ouón ou sibou sie narkazen en automobilisation ba pourquoi nos helps d place moore bbana baolo bbbi monton mokan à l'aider à la lobby n'a pas eu la commissaire avec sa goudreau d'un coup la goudreau en mais basse à ce moment-là qui n'ont pas de sa goudreau mais c'est comme un tata comment gété l'icou nana ou non ou non ou anna l'icou nia et d'alikin doki ou non et d'aller développement papa qui l'a la somme il n'a rien n'a à vos négociés était parce qu'un fraction basé qu'on louca comment on a été bango baloubi sur le plan de drogue au baloubi va définir manique ça définir en oublier ce qui problème et à la commande à la courant à la tête ça fait une année à comment c'est à son à un sénateur de son état à comment à waté ma tête à voyager à voir jeter pendant centaines d'eux empoisonnés pour que le goût de la santé n'a pour toi j'étais et surtout que quelque part d'autoriser à qui mais je vous dis ceci dans l'équateur l'équateur baloubi n'a la boue 15 et à qui les 15 bansambré provençaux bain n'a bon avant la députée provençaux bafout ami fonctionnement pour bambam bani n'est saleh mi bon fonctionnement bambam 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 normalement et correctement montagne bakali soumbo comptable à timina bonga c'est boy et j'étais je vous dis que l'équateur baloubi n'a naboui tato ya six a cap problème en justice au bas où c'est là qu'elle m'attend mon collo au sol bas pour nous c'est kaka ma tata ou in a rien même pas député une au sacre maman pour l'étranger la zone c'est la barre au côté de la rgd un pauvre bambam à pour ce qu'un côté c'est quoi un dingue d'alambar à moi m'a qu'un bac à l'arrivée la salle de bambes et c'est bouillie c'est pas médicat qu'on salamont banque à côté une société civile notre boy personnalité des portes et j'ai donné mois à venir d'alli au bonheur sacré c'est qu'on y bat qu'on a encore mes propres s'il te plaît n'a l'ingénieur du salut bouillis ma tata même sera qu'il n'est pas terre scoparoui amai est-ce qu'on votait pas ce qu'il n'y a pas de paul et qui moutou n'a pas de faille pendant la école moderne n'a bon la trésor publique dans le village de l'olengi n'a mon côté payne de cinq kilomètres la province à trois par école ma tata salari et c'est qu'on moutra botamana lissala et c'est qu'on y va c'est qu'il y a les collèges et l'ikia n'ont pas l'ikia lissala ma tata reabilita n'o meseta anambogebele mubuto anambogebele ba yana lissala basaki anambogebleu batanga wana mele haki nabeseko a reabilita n'o ok nambanda ka reabilita n'o sa ditoyi kotala shikoye tile jelu na sanjou ata mai ata litre mwako esanche kome nekwatele te bo yolo banangai ke motuwe atongaba klasi bosa kome nekwatele bayamba yi te bayamba kabato bazo kendeko langwa vu iskina poto ayekuna ayeku kosa bato alo bayamba yi non ma tata c'est le kadhi de idéare poule congolais ma tata c'est le kadhi de idère poule congolais ma tata c'est la société civile à zoloba ou bien société civile à zoloba parce que société civile totale du gouvernement et zayu kouleka et zon yokko la ba congolais alors bisou tozala ka ba partenaire la gouvernement n'attendu au kamar chumboï méni lala dozaa netto mendengenghe eurubima koules annaitrater mes nazar a netto batoma boom a population deux rien ou à is lead le besou toko soma minokit est eu je to dis tous n'a sanctionné na conseil de sécurité la chausse ini mais alors bon n'ai zo keennon aïban amour kossani sqo zongo napenda gero n est banabasole la batobo poule sobois p夜 '' us a moa pei l'eo we isou to zo fêté ?'' Toujours qu'il n'y a qu'à ce moment-là qu'il n'y a qu'à ce moment-là qu'il n'y a qu'à ce moment-là qu'il n'y a pas de déclaration politique incendiaire, il n'y a qu'à ce moment-là. C'est vrai qu'on peut parler de la neutralité, mais la situation au Congo, je pense qu'aucun Congolais, n'a le droit d'être neutre face à la souffrance de Congolais. Nous devons prendre position. Je suis société civile pour le peuple, pour la population. Oui, Azali, société civile, effectivement, mais il doit prendre position contre le mal. J'ai aimé la terminaison de sa phrase. Il dit que ma tâche, tu n'as pas le candidat idéal pour l'avenir du peuple congolais. Toi, tu es le président de mon gars, le Congo est changé. Tu es le président de mon Soélie, le Congo est changé. Il y a mon loup, il y a mon Congo, le Congo est changé. Cela voudrait tout simplement dire que la Congolais, lors du rendez-vous électoral de 2023, la raison ethnique, tribale, c'est-à-dire que vous votez Bongo, vous votez Maële, vous votez ma action palpable. S'il vous plaît. Ma action est ma tâche, c'est-à-dire qu'il y a un kind ou ailleurs. Parce que vous savez, la relation d'un leader avec la population, c'est une relation d'amour qui est basée sur les actions réelles. J'ai dit, hier, ce qui est dans l'Equateur, il y a un territoire, il y a un secteur, il y a un secteur. Il y a un secteur, il y a un secteur, il y a un secteur, il y a un secteur. J'ai dit, hier, je fais aquí un secteur. J'ai dit, hier, je parle de ma trolls, il y a un 4-2, il y a un secteur. Il y a un geste pour pourquoi, c'est-à-dire qu'il y a un secteur, c'est-à-dire qu'il y a un tâche. Moi je voulais dire ceci Je voulais appeler La conscience des Congolais Et Tous ceux qui sont disposés de faire le bien Qui le fassent Vous avez Matata Mpony Qui a asphalté La ville de Kintou Mais vous avez les détracteurs Qui roulent Qui marchent sur Ces goudrons Dans la population Ici de Kintou L'a surnommé Wakumbi C'était rien Mwennéboudongo Kabourim Et Kabourim Pourquoi Tous ces surnoms C'est parce que les belles actions Même si vous les étouffez Comment par la mauvaise voix Elles finiront par Apparaître Merci à vous Pius Roland Merci Merci à vous Maneke Syenda Merci Jean-David Kylolo Merci à vous Mongo Mbappablaise Oui Voilà Surtout Merci Jean-David C'est une partie remise Restez manchée Sur Télé 50 Et à très vite Merci Hasta l'année Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada